C'est la veille de Noël, Eva sort d'une boîte de nuit pour rentrer chez elle. Elle ne rentre pas. Dans la boîte où il y a une fête très branchée, beaucoup de monde, les invités vont partir et là aussi restent là-dedans, fusées. Et là commence une sorderance, mais par hasard, de ces personnages vers une partie d'Athènes qu'elle ne connaît pas, elle se connaît comme un monde parallèle des quartiers comme coincés au centre-ville et va à l'encôtre d'un monde imprévisible assez sauvage. Elle va racontrer une moïre, une prostituée de 3 ans, un pic-pockette, un pic-pockette, un vieillard, un vieillard, un petitique, une autre prostituée infantile avec une jambe, un atrofier, un député corrompée, un sas. Je crois. Ce sont des quartiers qui matèrent, matèrent beaucoup. Car depuis là, depuis qu'Eva est sortie en Grèce, ces quartiers sont beaucoup décratés. Ce sont des quartiers en ruine maintenant. Mais déjà dans les livres, quand on voit ce qui va devenir la zone, ce qui se passe, c'est qu'en s'aventurant dans cette partie, dans cette ville inconnue, clouée et cachée au centre-ville, au centre historique d'Athènes, elle va en même temps à l'encontre des zones obscures de son propre psychisme. Et ça m'intéresse, c'est très intéressant pour moi, de créer ce rapport et voir comment ce qui est marginal, ce qui est paradoxal, ce qui est exclu, paradoxal, très étrange, peut s'est révélé, finalement, plus familier, intime de ce qu'on connaît, de ce qu'on considère normal, de ce qu'on a comme vie normale de tous les jours. Et là, le quotidien, c'est un colosse de transité qui l'écrasse, Eva. L'écriture du roman a pris beaucoup de temps. Donc, plus de cinq ans. Au cours de sept ans, beaucoup de choses ont changé. Donc, tout a été formé petit à petit. Au début, il y avait des romans complètement différents qu'il n'existe plus. Et cette figure féminine est sortie... À partir d'un moment, elle s'est commencé à se construire elle-même, d'elle-même, comme si elle était absente. Et même son nom, qu'elle avait un autre nom au début, et puis, moi, c'est la seule chose qui m'intéressait, c'était un nom court. Et puis, Eva, c'est résolu comme ça. Et moi, je n'ai pas passé du tout à la valeur symbolique. Mais c'est drôle. Qu'est-ce qui s'est passé après, quand le livre est sorti ? Moi, j'écrivais en m'intéressant à l'histoire de ce personnage qui, pour moi, était unique. Ce n'était pas une femme... une représentante des femmes grecques, je ne sais pas, ou des personnages. Et combien de femmes, après des lectures, des présentations ou des book clubs, après des rencontres des book clubs, venaient me voir pour me dire combien elles s'étaient reconnues dans ce personnage. Là, c'était drôle et hallucinant, en même temps. La poésie a toujours été très importante pour moi. Et comme j'ai lu beaucoup quand j'étais adolescente, je crois que ça a influé surtout sur mon rapport à l'écriture. où chaque mot doit être écrit, ce n'est pas facile pour moi. Je veux dire, je n'ai pas une sorte de facilité que je m'aimais et je n'écris pas. Chaque mot a un point specific. Et on doit trouver ces mots. Il faut devenir obsesionnel. Que le mot peut prendre sa place.